Mes chers camarades, bien le bonjour ! A votre avis, quelle est l'arme la plus intemporelle et la plus universelle qui soit ? Alors oui, la lance, ça marche plutôt bien, même peut-être mieux, mais aujourd'hui je voulais vous parler de l'histoire de l'arc à travers l'exemple du musée de l'archerie à Duvalois, situé à Crépy en Valois, qui possède quand même la plus grande collection publique d'Europe en la matière. Et en plus, on a de la chance parce que ce musée est à l'intérieur d'un magnifique château médiéval qui a appartenu à la puissante famille des Valois, une branche des Capétiens. Mais ça, c'est une autre histoire, comme dirait l'autre. Il est donc difficile de dire quand apparaît l'arc, pour une raison très simple, les matériaux qui composaient les premiers exemplaires étant périssables, avec le temps, ils se sont donc dégradés et ils ne nous sont pas parvenus. Pour autant, sachant qu'on a découvert des vieilles flèches de 10 000 ans, on pense que l'arc était déjà utilisé bien avant. A priori, dès qu'on s'est rendu compte, tout bêtement, qu'en tendant une liane entre deux extrémités d'un bout de bois, ça permettait d'envoyer des trucs vite et loin. Alors évidemment, je schématise, mais on est sur une chaîne de vulgarisation de haute volée, faut le dire. Dès lors, cette arme remplace son prédécesseur, en quelque sorte, le propulseur, qui permettait d'envoyer, par un effet de levier, les saguets, des lances de jet, plus loin et jusqu'à trois fois plus vite, avec plus de précision, en augmentant l'amplitude du bras. Mais l'arc s'avérant plus précis et répondant mieux aux évolutions climatiques, il lui vole vite la vedette et s'avérera le plus fidèle allié de l'homme pour des millénaires, jusqu'à encore très récemment, voire jusqu'à aujourd'hui pour certains. On en retrouve en effet tout autour du globe, et ça dès la préhistoire. A l'exception, a priori, de l'Australie, où là, les pratiques culturelles et le manque de matériaux appropriés vont venir entraver sa production. Quoi qu'il en soit, avec une telle diversité d'origine, ça implique nécessairement deux choses. Tout d'abord une grande variété d'arcs, et ensuite des rapports très différents à l'objet. Si certains peuples le vénèrent quasiment, faisant de lui le compagnon d'une vie, insessible à un autre guerrier, que l'on remet à son propriétaire lors d'un rite initiatique et que l'on enterre avec lui, comme chez de nombreux peuples des steppes, notamment les Sith, d'autres cultures le voient sobrement comme un outil qui, lorsqu'il casse, est tout bonnement remplacé. D'autres y voient un objet rituel sacré dont la corde, notamment, par sa résonance, attire les esprits. C'est pourquoi il va y avoir un fossé énorme entre les arcs perçants finement décorés, comme on peut le voir dans ce musée, et les arcs plus rudimentaires exposés à côté, venant cette fois-ci de certaines régions d'Afrique, d'Océanie ou du Sud de l'Asie. C'est assez logique quand on y pense, parce que si vous comptez utiliser cet arc toute votre vie, ça vaut le coup de le bichonner. Mais vous n'allez pas passer 3 mois dessus à le décorer, si c'est pour qu'il pète dans 6, clairement. Rajoutez à ça la diversité des matériaux à disposition pour les construire, le lieu où vous allez l'utiliser et les usages que vous allez en faire, et vous comprenez très vite pourquoi il existe des arcs de toutes les tailles et de toutes les formes. On ne tire pas de la même manière à cheval dans la steppe, avec un arc composite, fait d'une âme en bois, de corne pour sa rigidité et de tendons pour sa souplesse, qu'à pieds dans une forêt dense avec un arc de bois simple. Et cela vaut aussi pour les flèches qui ont différents usages selon qu'on part à la chasse ou à la guerre. Pour info, un arc composite comme ceux qui se trouvent derrière moi, c'est un arc qui est composé de plusieurs matériaux qui sont choisis pour leur souplesse et leur solidité. Mais il serait réducteur de classer tous ces arcs du mieux au moins bien, en fonction des matériaux et des usages. C'est ce que veut éviter le musée dans cette salle, consacré aux arcs du monde, où tous sont autant à l'honneur. Cet arc d'Afrique par exemple semble plus simple et plus petit, mais il est compensé par une utilisation plus intense et plus experte des poisons. Ces deux arcs chinois que vous voyez en bas de la vitrine nécessitent énormément de force pour être bandés, et pour cause, ils ne servent qu'à ça. Ce sont des arcs initiatiques et on ne peut absolument pas tirer de projectiles avec. Bref, de l'arc coréen entièrement rond quand il est débandé à l'arc amazonien de 2 mètres, en passant par l'arc à double courbure orientale cher aux mongols, ou à l'arc de jeu démontable japonais, vous trouverez dans cette salle différents trésors d'archerie, voire même un écart du côté de la grande rivale de l'arc, l'arbalète, avec cette splendide shukonu chinoise. Et en plus, vous trouverez aussi cette variété au niveau des pratiques de décoche, tir instinctif, tir mongol avec une bague d'archer, etc. mais aussi des flèches même, car toutes les pointes ne sont pas identiques. Flèche sifflante pour effrayer les singes, flèche pour assommer les oiseaux sans abîmer leur plumage, flèche creusée d'un sillon pour laisser passer l'âme de la victime. Il y en a vraiment pour tous les goûts, même si spontanément j'ai un peu de mal à voir comment une flèche peut laisser passer l'âme d'une victime. En tout cas, dans pas mal de peuples, l'arc revêt une dimension symbolique et ésotérique assez importante et on le retrouve dans de nombreux mythes. Les grecs racontant qu'Ulysse est le seul à pouvoir bander son arc afin de tuer les prétendants de sa femme. Les hindous vantent les exploits de Rama, triomphant de nombreux dangers avec son arc dans le Ramayana. Les chrétiens, eux, connaissent la figure de Saint Sébastien, patron des archers, qui fut transpercé de flèches par les Romains. Le deuxième étage du musée est d'ailleurs entièrement dédié à l'art religieux, où évidemment Saint Sébastien tient la place d'honneur. D'autres peuples confèrent à la pratique de l'arc de grandes vertus spirituelles liées à la méditation, que ce soit le plus célèbre, le kyudo japonais, ou chez les mamelouks pratiquant avec beaucoup d'attention la furusilla, l'art de la chevalerie dans le monde musulman, où l'arc, en plus d'être indispensable, n'est pas qu'une arme, mais aussi une manière de définir son rapport au monde. Et dans le cadre des japonais ou des mamelouks, cette pratique de l'arc nous rappelle l'importance du tireur, de l'arc, de la flèche et de la cible. Quatre notions qui forment un tout. Certains peuples lui prêtent même des pouvoirs magiques, comme certaines anciennes tribus arabes ou chaldéennes pratiquant la bellomancie, l'art de lire l'avenir, dans les flèches. Les populations chinoises antiques, elles, avaient pour coutume, à la naissance d'un fils, de tirer des flèches au-dessus de leur demeure pour chasser les mauvais esprits. On est d'accord, c'est une pratique qui peut s'avérer un peu dangereuse si à ce moment-là il y a Gérard qui décide d'aller chercher de l'eau au puits. Mais bon, c'est la tradition. L'arc peut aussi représenter le pouvoir, comme lorsque les pharaons d'Egypte ancienne tiraient, à leur avènement, une flèche dans les quatre directions cardinales, afin de marquer que leur pouvoir s'étendait dans tous les sens. Les maîtres tireurs japonais étaient grandement respectés eux aussi dans tout le Japon médiéval. Bref, vous l'avez compris, l'arc est partout géographiquement, mais aussi culturellement. Et je ne parle même pas des mythes récents comme Robin des Bois, Legolas, Katniss ou Oeil de Faucon. Maintenant, il faut bien se l'avouer, et c'est là que nous emmène le premier étage du musée, quand on évoque en Europe de l'Ouest l'arc, ça nous fait penser tout de suite au Moyen-Âge. Et qui dit Moyen-Âge dit aussi guerre de Cent Ans, qui a vu l'Angleterre s'imposer comme une puissance militaire absolument redoutable, notamment grâce à ses compagnies d'archers. La guerre de Cent Ans est en effet, d'un point de vue technique, le théâtre d'un affrontement mythique entre archers et chevaliers. Là où les nobles français sont capables de mobiliser de très nombreux chevaliers à l'équipement coûteux, l'Angleterre, moins riche, préfère déployer des compagnies d'archers beaucoup moins onéreuses, qui par le passé ont fait merveille face aux rebelles gallois et écossais. Ils doivent particulièrement leur réussite au redoutable Longbow. Un arc droit, d'un mètre soixante-dix à plus de deux mètres, connu depuis les Saxons et dont on a retrouvé un bon nombre d'exemplaires dans l'épave du Mary Rose, un navire anglais ayant coulé en 1545. La plupart du temps, le Longbow est en if, un bois dont la particularité fait aussi la qualité. Ses différentes parties n'ont pas la même résistance, ce qui lui permet de se comporter comme un arc composite. Or, ici, le Longbow est un arc simple qui a les qualités du composite grâce à son bois. L'if est tellement prisé qu'Henri VIII, roi d'Angleterre au XVIe siècle, enverra chercher les meilleurs ifs à travers l'Europe, à une époque où pourtant, on se tourne de plus en plus vers les armes à feu. Avec ce Longbow, la portée de tir est entre 150 et 220 mètres. En réalité, on peut même aller plus loin. Et si on se rapproche de la cible, on peut transpercer une côte de maille, voire une armure de plate. Autant vous dire que les chevaliers d'en face ne faisaient pas vraiment les malins. Et si vous ajoutez à ça une cadence de tir assez soutenue, près de 10 tirs par minutes, vous voyez pourquoi on n'est pas passé très loin de parler anglais. Les Français tentent d'ailleurs plusieurs ripostes. Améliorer les armures de plate, éviter les champs de bataille ouverts tout simplement, privilégier la guerre de siège ou recruter des arbalétriers, notamment génois. Et là, on en vient au deuxième affrontement mythique, l'arc contre l'arbalète. L'arbalète demeure effectivement la grande ennemie de l'arc. Jugée si meurtrière et facile d'utilisation tout au long du Moyen-Âge, que la papauté en interdit très tôt l'usage, entre chrétiens. Avec les sarrasins, ça passe. N'empêche qu'interdit ou pas, tout le monde s'en sert. Richard Coeur de Lion mourra d'un carreau d'arbalète devant le château de Chalut en 1199. Et on ne peut pas dire qu'il ressemblait à un sarrasin, même s'il revenait de la Terre Sainte. Mais malgré cette terrible réputation, l'arbalète ne fait pas le poids non plus. Non comptant de coûter plus cher à la fabrication et à l'entretien, là où le longbo peut être fabriqué en une journée assez facilement, l'arc peut tirer 10 flèches à la minute, les flèches étant plantées ou posées au sol devant les archers pour plus de rapidité qu'avec un carquois. Bien que certains historiens pensent qu'ils n'en portaient pas, car les archers gallois étaient assez rebelles. On leur remettait leurs flèches à la dernière minute, de sorte qu'ils n'avaient d'autre choix que de se fendre avec au lieu de viser leur capitaine. 10 flèches à la minute pour un arc, là où les arbalétriers ne peuvent tirer que 4 carreaux par minute. Mais au-delà de ça, les tendons des corps des arbalètes craignent la pluie, alors que de l'autre côté, les cordes en chanvre des anglais durcissent avec l'humidité et gagnent même en efficacité. Il n'y a pas à dire, les anglais, quand il s'agit de pluie, sont plus forts que nous. Bref, l'arc anglais est si redoutable que le premier qui en souffre, c'est l'archer lui-même. L'archéologie a montré que les corps d'archers gallois avaient la colonne vertébrale déformée à force de bander leurs armes, dont la force était telle qu'il fallait des années de pratique avant de pouvoir l'utiliser correctement. Typiquement, un archer expérimenté, revêtu d'une salade, un casque de forme ronde, et d'une brigandine, une protection moins efficace qu'une armure mais robuste et suffisamment souple pour pratiquer le tir, gardait le bras tenant l'arc légèrement courbé pour éviter que le choc de la déflagration ne vienne se répercuter directement dans sa nuque. Et il avait l'avant-bras couvert d'une protection de cuir, de corne ou d'ivoire, comme on peut en voir quelques splendides exemplaires au musée afin d'éviter de recevoir le véritable coup de fouet que faisait la corde en se relâchant. Pour rien vous cacher, j'ai fait 5 ans d'archerie dans ma vie. J'en suis plutôt content, j'en ai des bons souvenirs. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand on m'a présenté ce genre de protection à mettre sur l'avant-bras, je me suis dit « non mais il n'y a pas besoin, je vais gérer, je suis un bonhomme ». Et la première fois qu'une corde vient riper sur le bras sans cette protection, je peux vous assurer qu'on y revient vite. Au final, la meilleure solution trouvée par les Français pour contrer les archers anglais, c'est de former eux-mêmes des compagnies de francs archers à partir de 1448 sous Charles VII, c'est-à-dire presque à la fin de la guerre. Il était temps. Ces compagnies s'inspirent des milices alors recrutées par les villes, depuis le XIIe siècle au moins, pour se défendre et reposent, un peu comme les archers anglais, sur le recrutement de roturiers chargés d'entretenir leur équipement. En échange de leurs services, mobilisables à n'importe quel moment, on les exempte de la taille, un impôt qui file direct dans les poches du Seigneur. C'est d'ailleurs de là qu'ils tiennent leur nom de « francs archers », ce ne sont pas les archers français, ce sont des archers qui sont affranchis de cet impôt médiéval. Mais bon, avec l'arrivée progressive des armes à feu et leur manque d'organisation, les compagnies ne vont pas vraiment faire long feu, elles vont être délaissées 30 ans plus tard, même si sous François 1er on continuera à les utiliser un peu, il finira par les mettre au placard. C'est à cette époque que le champ d'action de l'arc se réduit au fur et à mesure, délaissant le domaine martial pour se concentrer sur des pratiques de délassement comme la chasse, le noble jeu de l'arc ou tout simplement comme loisir. C'est ce qui nous est montré dans l'aménagement de cette 3ème salle du musée, nous faisant passer de la guerre de Cent Ans au XVIIe-XVIIIe siècle où le tir à l'arc devient alors un excellent sport, notamment pour les femmes de bonne réputation. Et oui, on peut rester correctement habillé, il n'y a pas trop de proximité des corps et on ne suit pas beaucoup. Il n'y a pas à dire, le tir à l'arc, c'est quand même un sport respectable. C'est ensuite paradoxalement avec la guerre de Sécession, l'une des premières guerres pleinement modernes de l'Histoire, de par la taille de ses armées, ses taux de mortalité ou son usage des armes à feu, que l'arc refait sa grande entrée dans le monde de la chasse. Car si la chasse est une pratique apparue à la préhistoire, elle avait été délaissée avec l'arrivée des armes à feu. Une fois vainqueur, les nordistes, unionistes, interdisent aux sudistes, confédérés, l'usage des armes à feu par mesure de sécurité. Du coup, les gars se rabattent sur des arcs. Logique. Ainsi, entre sport féminin de bonne réputation en vogue depuis la fin du XVIIIe siècle, vieille tradition militaire des archers médiévaux anglais et français et nécessité pour la chasse aux Etats-Unis, le tir à l'arc revient triomphalement à l'honneur au XXe siècle, notamment lors des différents jeux olympiques, comme en témoigne une section du musée. Et ce n'est pas parce que le tir à l'arc est une activité humaine très ancienne qu'on ne peut pas continuer à innover. Ça continue toujours. On l'a bien vu à travers l'histoire de l'arc dans cet épisode, l'arc va évoluer en fonction des régions, des matériaux qu'on va trouver. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant. Puisque aujourd'hui, après des siècles de progression de la science, on trouve des arcs qui sont de plus en plus évolués, de plus en plus précis. Loin du bois d'if médiéval ou de la corne des steppes, on arrive à fabriquer des arcs aujourd'hui avec du carbone ou de l'aluminium par exemple. Même si on ne pas se le cacher, avoir un arc fabriqué avec des matériaux naturels, c'est toujours hyper agréable à manipuler. Dans le nord de la France, en Picardie et en Ile-de-France notamment, comme ici à Crépillant-Vallois, le tir berceau est une très ancienne pratique reconnue comme patrimoine culturel immatériel par le ministère de la Culture, comme le montre cette autre salle du musée. Le tir berceau est sans doute inspiré justement de ces milices d'archer médiévales engagées par les villes pour se défendre. Et là où dans la plupart des villes, on trouverait un terrain de foot ou de basket, on a ici ce qu'on appelle des jeux d'arc. Ce sont des stands de tir si vous préférez, où se réunissent les compagnies locales héritées elles aussi du Moyen-Âge. Dans une pratique très codifiée depuis le XVIIIe siècle, notamment par l'abbé Charles-Arnaud de Pomponne, passionné d'archerie et auteur en 1733 des statuts et règlements généraux du noble jeu de l'arc. Ces codes, très précis, doivent être respectés à la lettre par les tireurs et mêlent autant rituel que sécurité et titulatures diverses. Formule précise à respecter, itinéraire à suivre, noms aussi variés que chevalier, roi, empereur, etc. Ces compagnies s'entraînent donc sans relâche lors de tirs traditionnels qui viennent rythmer une année. Tirs de la Saint-Sébastien, tirs du roi, tirs du bouquet provincial qui est la grande fête de l'archerie traditionnelle, il existe aussi des titres. Par exemple, le gagnant du tir de l'abal-oiseau est désigné comme roi et s'il remporte le tir trois années de suite, il devient alors empereur à vie ! D'ailleurs, il faut que je vous laisse car si je veux le titre d'empereur, il faut que je m'entraîne encore un peu ! Merci à tous d'avoir suivi ce reportage sur l'histoire de l'arc qui a été préparé avec Frédéric Louarn de la chaîne Hero.com, merci au musée de l'archerie et du Valois de m'avoir contacté et de m'avoir ouvert ses portes pour cet épisode, pour un gars qui comme moi a passé son adolescence à tirer des flèches dans un champ, ça fait un plaisir ! Et merci à Laurent Messias de chez LM Nature Curébois pour nous avoir permis de tester tous ces arcs ! Si vous passez dans le coin à Crépien-Vallois, n'hésitez pas à venir faire un tour ici, on vous a montré qu'une toute petite partie des collections et en plus il y a plein de choses à découvrir en plus sur l'histoire de l'arc ! A très bientôt sur Nota Bene, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada